Le principe qu'il a expliqué hier à Abdel Nathar C'est que de la même manière qu'il y a un amour d'Hachem dans les Midot C'est-à-dire que tu peux trouver l'amour d'Hachem dans ce monde-là Dans par exemple tout ce qui est à chaque fois que tu vois qu'Hachem te fait un chesed Tu vois la présence divine dans ce monde Il y a un amour d'Hachem qui n'a rien à voir avec ce monde Et qui est l'amour d'Hachem qui était avant même la création du monde Donc cet amour-là, il est nébranlable Quoi que la personne ait fait dans sa vie, il y a toujours une référence dans cet amour qui est absolu Maintenant de la même manière que ça, ça existe dans le positif Il y a le contraire dans le négatif C'est-à-dire qu'il y a des points, il y a des endroits où tu peux trouver Hachem Comme je vous dis hier par exemple dans la nourriture, dans l'argent, dans le familial, dans le sommeil Tout ce qui est dans lequel il y a un besoin Et que ce besoin-là, c'est un besoin qu'Hachem il a mis dans le monde Il y a un bien là-dedans Dans le sommeil il y a du bien, dans la nourriture il y a du bien Dans le mariage il y a du bien Dans le travail des 39 travaux Dans tous ces éléments il y a du bien Mais il y a des éléments où le bien il est tellement caché Qu'il est comme le mal absolu Bien que le mal absolu ça n'existe pas Parce que ça ne peut pas exister le mal absolu Ça voudrait dire un endroit où Hachem il ne se trouve pas Et ça, ça n'existe pas Hachem il est partout Mais ça s'appelle le mal absolu Par rapport à la capacité de trouver le bien qu'il y a dedans C'est-à-dire qu'on ne peut pas trouver le bien Parce qu'il y a tellement de couches que ce n'est pas possible C'est comme quelqu'un C'est comme quelqu'un tu lui dis Maintenant quelqu'un il vient il se présente pour le travail par exemple Ou il se présente pour entrer dans une école Ou dans une écheve ou n'importe quoi Maintenant toi tu ne veux pas lui refuser Tu ne peux pas lui refuser pour une raison ou pour une autre Mais qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas lui faire passer un examen C'est impossible qu'il réussisse l'examen Je comprends Mais tu lui dis Ça c'est le système Le système comme je vous ai parlé déjà plusieurs fois de ça Du communisme C'est le même système C'est-à-dire quand tu allais à l'époque de l'URSS Et quand par exemple Quand nous on allait à Oumann Et que c'était de façon qui était interdite par la loi Puisqu'on n'avait pas le droit d'aller à Oumann officiellement Puisqu'il n'y avait pas un hôtel pour les touristes étrangers à Oumann Et à l'époque la loi de l'Union soviétique C'est que dans une ville où il n'y a pas un hôtel qui appartient à une touriste Qui s'appelait une touriste Tu n'as pas le droit d'aller là-bas Parce que quand tu rentres dans un hôtel une touriste Tu es tout de suite enregistré Chaque heure quand tu sors de ta chambre Il y a une dame dans chaque couloir Quand tu sors de ta chambre Elle note Les bus aussi c'était une touriste Ah oui tout Ça c'est sûr Les bus, les taxis, tout Dès que tu atterris Tu es pris en charge Tu es pris en charge Par ce qui s'appelle office in tourist C'est-à-dire que tu es un touriste Tu es pris en charge Du moment où tu mets les pieds en URSS Au moment où tu reprends l'avion Ils ne te lâchent pas une minute Ils doivent pouvoir donner un compte rendu Sur chaque minute où c'est que tu étais Donc maintenant nous on allait à Oumann On allait comme ça Mais c'était interdit d'aller à Oumann Alors quand le KGB nous prenait Puisqu'à chaque fois le KGB En fin de compte Il nous attrapait Puisque c'était interdit Alors une fois On a réussi que toujours On a pu faire le Tchikounak Lali Qui nous ont toujours attrapé après Mais dans l'interrogatoire Demandez toujours Monsieur Vous savez que c'est interdit de faire ça Pourquoi vous le faites ? Nous on doit aller prier Alors moi je leur disais Nous on doit aller prier Sur la tombe de Rabbi Nachman Qui est là-bas Nous maintenant on n'est pas ni des espions L'URSS ça ne nous intéresse pas du tout On ne vient pas pour Nous on va que là-bas Maintenant nous on est obligé d'aller là-bas Maintenant vous Vous interdisez ça Alors nous qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Nous on ne peut pas avoir de visa pour aller là-bas Mais nous on est obligé d'aller là-bas Alors si vous nous donnez les visas Il n'y a aucun problème Nous on ne demande que ça Mais quand on vient pour demander le visa A Paris Ils nous disent Vous ne pouvez pas obtenir de visa pour cet endroit Et nous comment on doit aller ? Alors on vient comme ça On s'excuse Mais on voudrait venir de façon officielle Alors eux qu'est-ce qu'ils te disaient ? Mais vous savez nous Vous savez Venez à Kiev Visiter la synagogue Nous On n'a jamais empêché le judaïsme Il n'y a rien Alors il vient et te fait visiter la synagogue de Kiev D'accord ? Dans la synagogue de Kiev D'ailleurs j'ai fait un chiour Quand j'étais là-bas dans cette synagogue La dernière fois Je ne sais pas ce qu'ils ont vu J'étais dans cette synagogue Là-bas il y a 700 sefer torah Dans cette synagogue Des sefer torah Qu'ils ont ramassé des partout Ils sont là-bas dans cette synagogue A l'époque du communisme Alors maintenant voilà Pour maintenant avoir le droit À l'époque À l'époque de l'URSS Pour avoir le droit De fréquenter la synagogue Il faut avoir plus de 60 ans Et prouver que ton père Il fréquentait la synagogue Si tu amènes ces deux conditions Tu peux fréquenter la synagogue Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il n'y a personne Qui peut aller à la synagogue Tu comprends ? Ça c'est la même chose Ça veut dire qu'ils te posent Dès qu'ils te disent Mais bien sûr Ils ont mignanes Hein ? Ils ont mignanes De quoi ? Les mignanes c'était Des renseignements Du KGB C'est ça le mignanes qu'il y avait là-bas Il faut avoir plus de 60 ans Et prouver que ton père Il avait l'habitude D'aller à la synagogue Alors va amener ça Et sûrement Si tu as plus de 60 ans Et si tu as amené des preuves C'est eux qui décident Si ces preuves-là C'est un truc Comme on dit C'est les offres de Gascon C'est-à-dire que c'est des choses Que BMR Tu ne vas jamais arriver à ça 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 s'appelle Que les Les vouchines Les vêtements Ils sont tellement épais Que tu n'as aucune chance De le trouver là-bas Mais Hachem Il est là-bas Hachem Il est Dans une église Il y a Hachem Mais tu ne peux pas le trouver C'est tout Alors comme tu ne peux pas le trouver Alors on appelle On l'appelle Comme s'il n'était pas là-bas Mais il est là-bas Parce qu'il n'y a aucun endroit Qui peut exister S'il n'y a pas la présence d'Hachem Seulement Il est tellement caché Que c'est impossible de le trouver Pourquoi il est caché ? Parce que comme l'endroit Il est très pervers Au point de vue Consommation Hachem Il est obligé de se cacher Sinon ils vont utiliser Hachem Comme je vous ai dit hier Ils vont utiliser Hachem Pour faire leurs bêtises Ils vont utiliser l'énergie D'Ivi Pour faire des bêtises Donc l'énergie divine La malle se cache Elle donne le minimum Pour que la chose Elle puisse exister Mais vraiment au minimum Donc de la même manière Qu'il y a un absolu Dans l'amour d'Hachem Il y a un côté absolu Que quoi que l'homme Il est fait dans le relatif Jamais ça enlèvera L'amour absolu Qu'Hachem il a pour un juif D'un autre côté Il y a des endroits Qui sont du mal absolu C'est à dire que Quoi que tu fasses là-bas Tu ne peux pas trouver Hachem Parce que là-bas Il est tellement caché Que tu ne peux pas le trouver Alors il y a des endroits Que le rabbi nous dit C'est des endroits Que quand tu rentres là-bas Tu ne peux plus revenir Je vous ai donné L'exemple du portable Pour un enfant Un jeune aujourd'hui Lycéen On lui dit voilà Il faut que tu éteignes le portable En classe Il ne peut pas Il ne peut pas Pourquoi ? Parce que c'est arrivé À un point de non-retour On ne peut plus revenir J'étais chez une famille Religieuse une fois en France Ma marche des religieuse Des gens très dans la Torah Et j'ai vu un petit enfant De 4 ans Comment il manipulait le portable Mais c'était aïurissant Aïurissant Un petit bout de chou comme ça Il prenait ce portable-là Il le manipulait À une vitesse incroyable Ce qu'il faisait avec Comment avec les deux doigts Il manipulait Toutes les informations Les trucs Hier avant-hier Il y avait des gens Qui sont venus Pour des cartes de bar En mitzvah Alors on leur a dit On va vous envoyer Le texte par mail On dit non On est là en vacances Etc Leur fille là-bas Elle doit avoir 7 ou 8 ans Elle dit mais quoi papa C'est rien Tu rentres dans j'email Tu fais ton compte Tu donnes le code Et les parents Ils étaient comme ça Il a regardé Comme s'il voyait Nous maintenant Pourquoi nous on est capable D'éteindre un portable Si on est capable Pourquoi on est capable De dire bon Je vais prendre mon repas Tranquille Je vais pas avec ma femme Tranquillement Je vais étudier tranquillement Je éteins mon portable Complètement Pas je le mets en silencieux Je l'éteins complètement Pourquoi nous on peut faire ça Parce que nous on a connu Un moment où il n'y avait pas De portable dans le monde Donc nous on sait Vivre sans le portable Mais tu prends un jeune Aujourd'hui Il ne peut pas La vie pour lui Sans le portable Elle n'existe pas C'est à dire C'est quelque chose Ce n'est pas envisageable C'est des points De non-retour C'est des points De consommation De non-retour C'est des points Où l'imaginaire Il a tellement été Pris Que la personne Elle ne peut pas Revenir de ça Elle ne peut pas Il faut qu'elle se trouve Dans des situations De choc Terribles Pour qu'elle puisse Faire une réadaptation Dans ce domaine là Mais tant qu'elle vit Normalement Tu ne peux pas Tu ne peux pas dire A un jeune De 14 ans 15 ans Dans un lycée Que maintenant Il a un portable Dans sa poche Qui est l'ouverture Vers la communication Vers le monde entier Ou même la communication Entre les élèves Dans la classe elle-même En SMS Ou s'il a une copine Ou s'il a un copain Ou s'il a de la famille Ou s'il a de la famille Il ne peut pas Il ne peut pas C'est quelque chose Qu'elle ne peut pas Revenir de ça Donc c'est maintenant Quand le professeur Il parle Lui il parle Il est parti À une autre génération Mais maintenant Il ne peut pas comprendre Il doit comprendre D'après la réalité Il faut qu'il trouve Il faut qu'il trouve Une astuce Pour arriver À enseigner Et qu'en même temps Ça rentre Dans le cadre De l'enseignement Pour pouvoir faire ça Sinon ce n'est pas possible Le téléphone il va sonner Mais s'il a une classe De 40 élèves Je ne sais pas en France Combien Ici il y a des classes De 40 élèves De BNR Il y a beaucoup de monde Et il n'y a pas de moyens Je ne sais pas Si en France Les classes ils ont droit En me disant même 25 élèves Imagine tu vois 25 élèves Si ils sont tous Le téléphone qui est allumé C'est une cacophonie totale Comment tu vas faire un cacophonie C'est très difficile Tu vas voir un jeune Même si tu lui parles Et tu lui dis Tu sais Tu vas te faire envoyer du lycée Tu vas te trouver Sans métier Et tout Ça ne sert à rien C'est des leçons de morale Qui ne servent à rien du tout Pour la plupart des gens Ça ne sert à rien Parce qu'ils sont complètement Ils sont complètement Dépassés L'homme Il a mis sur le terrain A la disposition des gens Des outils Qui le dépassent complètement Ça ça s'appelle Ce que Rabbeinu Il amène des chazales Kol ba elea Lo yishuvun Tous ceux qui rentrent là-bas Ils ne peuvent plus revenir Il y a des points de non-retour Théoriquement Pratiquement ça n'existe pas Des points de non-retour Mais théoriquement Il y a des points de non-retour Alors quelqu'un Même s'il fait le malin Voilà moi je suis arrivé Moi j'ai jeté le portable Maintenant j'utilise plus le portable Pourquoi il peut faire ça ? Parce qu'il a connu la vie sans portable Donc il peut faire ça Mais quelqu'un qui est né avec ça Des enfants au biberon Ils ont commencé avec le portable Ils ont commencé Avant par exemple Il y avait des endroits Le portable était interdit Aujourd'hui ils ne peuvent pas Ça ne sert à rien Parce que les gens vont l'allumer Pourquoi ça marche pas ? Pourquoi quelqu'un qui est né Avec un biberon de Torah Après il peut arrêter Quand il a 20 ans Ou quand il a 15 ans Alors qu'il a toujours été dans la Torah Toujours les philotes Toujours les prières Parce que Pourquoi quelqu'un Parce que sa Torah Elle n'est pas branchée Sur la vache vedate C'est ce qu'on a à apprendre ici Sa Torah Elle n'est pas branchée Sur l'infini C'est à dire Elle n'a pas de renouvellement Donc sa Torah Elle se fait manger Par le renouvellement de la matière La mode Elle mange la Torah Si tu gardes une vieille Torah La mode Elle va la manger C'est ce qu'il lui a dit Ravelyovitch Il lui a dit Il lui a dit À l'élève Il lui a dit Quand tu vas à l'université À Grenoble Il lui a dit Mais moi j'ai le Messie Latyechari Mais il lui a dit Mais va te le prendre Va te le manger Le Messie Latyechari Toi tu crois Tu as raison Tu as raison Avec Messie Latyechari Il ne peut rien t'arriver Parce que c'est un livre Qui a une date dedans Qu'il n'y a aucun problème Si tu t'engages Que tu vas faire Tous les jours Une demi-heure Il ne t'arrivera rien du tout Mais sache Que tu ne pourras pas Pourquoi Parce que le milieu Il va te le manger Toi tu vas dans un endroit Où l'endroit Il dévore ces trucs là C'est un endroit Où le temps Il est tellement épais Qu'il mange Les éléments Qui sont au-dessus du temps Tu prends un jeune Par exemple De 16 ans Tu lui dis On va faire un repas familial Viens On est la famille On se réunit Mais il va te dire Mais allez Il a réjoui Il a dit Moi j'ai ma vie Qu'est-ce que tu veux Que je fais C'est un repas familial C'est une affaire Je m'ennuie Qu'est-ce que vous avez raconté Des bêtises Vous vous racontez Des souvenirs Et que Tata Odette Elle a cru Qu'elle a vendu sa maison Et qu'en Algérie Elle avait ça Qu'est-ce que tu as fait Avec tout ça Il est dans un autre monde Birla Il ne sait même pas De quoi tu parles Ça ne l'intéresse pas Du tout Du tout Ces choses là Maintenant Tu prends un jeune Tu lui as appris Quelle Torah Tu lui as appris quoi Le côté extérieur De la Torah Tu ne lui as pas donné Le moyen De renouveler la Torah Si tu n'as pas donné Le moyen De renouveler La vitalité de la Torah C'est-à-dire que Tu lui as donné Rien du tout Tu lui as donné Un vêtement Que ce vêtement là Tu le sais très bien Qu'il va s'user Pourquoi dans le désert Il ne s'usait pas Le vêtement Il ne s'usait pas Tu avais un vêtement Tu le gardes 40 ans Le vêtement Il ne bouge pas Il reste toujours pareil Pourquoi ? Parce qu'il y avait Une présence divine Qui faisait que Tout ce qui était Même extérieur Dans le désert Ça ne bougeait pas C'était alimenté Tellement Par une Comme Il dit Il dit Jamais j'oublierai Que vous m'avez suivi Dans le désert Sans Sans poser de questions Vous êtes parti Vous avez laissé tout Vous avez tout quitté Pour moi Ça je n'oublierai jamais C'est un moment D'une preuve d'amour Du âme Israël Pour l'Akadosh Que Hachem Il dit Ça je n'oublierai jamais Ce moment là C'était un moment Merveilleux pour Hachem Que le âme Il est parti Sans garantie de ce monde Ça c'était un amour Extraordinaire Alors ça Ça fait Que tous les éléments Qui étaient Dans le temps Ils ont été protégés Parce qu'ils sont sortis Du temps A dire que maintenant Un vêtement Il était sorti du temps Parce que le temps Il n'arrivait plus A le détruire La G'mara elle dit Dans Brakhot Que quand quelqu'un Il a ses vêtements Qui s'use Il dit que Les vêtements Les vêtements Comment ils s'usent Les vêtements Alors la G'mara elle dit Qu'est-ce qui use les vêtements C'est le frottement Des chindalettes Il y a des chindalettes Comment on dit en français Les chindalettes Des démons Voilà des démons Il y a des démons Qui sont autour de nous Tout le temps Et leur frottement Sur nos vêtements C'est ça qui fait Qui fait user les vêtements C'est ça qui use Les vêtements des gens Alors la G'mara Elle dit comme ça Que Aïmaine Des balais C'est ces vêtements Qui s'usent Mais même Ça vient de chez eux De ces démons là C'est eux qui font Que les vêtements Ils s'usent C'est à dire que maintenant Le principe de l'usure C'est le principe De l'épaississement Du temps Plus le temps Il est épais Plus il use Il use les choses C'est à dire que maintenant Quand tu enseignes Une Torah à quelqu'un Et tu lui donnes une Torah Qui est une Torah de temps C'est à dire une Torah d'époque De maintenant Une Torah comme elle a été vécue Par tes grands-parents Ou quelque chose comme ça Tu peux être sûr Qu'il ne va rien rester De cette Torah là Pourquoi ? Parce que le temps Dans lequel il vit L'individu Il ronge toutes ces choses là Il faut que tu lui donnes Une Torah Qui est au-dessus du temps Si tu ne lui donnes pas Une Torah qui est au-dessus du temps Pour alimenter la Torah Qui est dans le temps Il ne pourra pas Même le choukhanaruch À un moment il ne pourra plus le faire Il va essayer de trouver Toutes les combines qu'il peut Pour éviter de faire la Même mettre les tefilis Même n'importe quoi Pour kachère Il va essayer de trouver Combien de gens Ils te disent Non mais moi je mange kachère Moi jamais je mange De la viande dans le restaurant Moi je ne mange que Poisson Salade poisson Qu'est-ce que c'est Salade poisson Il dit Non moi je mange Des oeufs durs Mais moi je connais des gens Qui sont religieux Mais ils mangent Des oeufs durs Dans un Ils vendent des restaurants Ils mangent des oeufs durs Une salade Et c'est des gens religieux Ils font le shabbat Et chez eux C'est impeccable Tout l'air L'accord et tout Mais ça Pour eux Il n'y a pas de Mais attends Mais ils n'ont pas le droit On n'a pas le droit Et l'huile Et la cuisson Du non juif Tout ça C'est des choses Qui sont interdites Il n'y a pas le droit Il n'y a pas le droit De manger dans un restaurant Qui est pas kachère C'est tout La salade poisson C'est de casser Les frits C'est des niveaux Moi j'ai un cousin Une fois il m'a dit Tu t'es amélioré Dans la cache-faut Il m'a dit Oui J'ai fait un pain En avant Je lui ai dit Quoi ? Il m'a dit Je ne mange plus De frits de mer Non c'est vrai Que c'est un pain Pour lui Attends Connaissant l'importance De ces crustacés De ces petites bêtes Là qu'il mangeait Et lui faire Arrêter de manger Des moules Ou des trucs Comme il avait l'habitude Pour lui C'est énorme Quand il a dit J'ai avancé Ma mâche Il m'a dit Je vais avancer En arrière C'est fini Il a vu ça Oui Mais ça c'est un éventu Ça c'est quand Le da'at Qu'on a vu Il est mis de gabère Sur le coeur C'est à dire Quand la conscience Elle arrive à dominer Le coeur Le coeur Il a pris l'habitude Parce que la personne Elle est tombée Là où elle est tombée De manger Des fruits de mer Etc Maintenant Le da'at Il a une conscience Qui lui dit Que ça Hachem Il ne veut pas Qu'on mange ça Donc il fait un effort Il commence Et il fait une rééducation Du coeur Il dit Écoute mon coeur Je t'ai embarqué Dans des trucs pas bien Ces choses là C'est fini pour nous C'est dommage On ne va plus toucher Ces choses là Hachem Il ne veut pas C'est tout Ça ça s'appelle Que les bobir chouteaux Ça c'est des gens Qui sont Ça c'est des géants Des gens qui arrivent A faire ça Même si quelque chose Comme ça Dans le monde d'aujourd'hui Mais c'est un géant Le bonhomme Parce que c'est ridicule Aujourd'hui Tout ce qui est Retenu C'est ridiculisé Dans le monde Quelle est la raison Pourquoi tu te retiens Ne te retiens pas Aujourd'hui Tu dis retenu Ça veut dire ridicule Et nous on vient Avec le contraire On dit Si tu ne sais pas Te retenir Tu n'es même pas Un être humain On ne peut pas Te classer Dans le genre humain Parce que le genre humain C'est la personne Qui est capable De retenir Son émotionnel Qu'est-ce que c'est Adam Aleph Dam C'est-à-dire Un homme c'est quoi C'est un sac de sang C'est-à-dire Qu'est-ce que c'est Dam Dans le mot Dam Il y a Médamé Dans le Dam Il y a Médamé C'est pour ça aussi Madame En français Qu'est-ce que c'est Madame C'est Médamé C'est-à-dire C'est le koach du Médamé C'est-à-dire C'est l'imaginaire C'est l'imaginaire Un homme Qui ne peut pas Dominer Son sang C'est-à-dire Son imagination Il ne s'appelle pas Un homme Birlal C'est la différence Qu'il y a entre L'humain Et l'animal C'est que l'animal Il n'a que Le koach Il n'a que L'imagination Il n'a pas Un brin De Da'at L'animal Et l'homme Il a du Da'at La preuve du Da'at C'est la capacité A diriger ses émotions A dominer ses émotions Et à conduire Pas choude A conduire A conduire Comme quelqu'un Il y a des gens Ils arrêtent des gens Sur l'autoroute Ils roulent à 300 l'heure Sur l'autoroute Ils arrivent Des gens de temps en temps Ils arrêtent Ils arrêtent quelqu'un Ils roulent à 250 l'heure 300 l'heure Sur l'autoroute Il ne peut pas Il conduit Il ne peut pas Se rouler normal Il ne peut pas rouler A 110, 120 Ce qui est permis Non, il a une voiture Qui roule très vite Il faut qu'il aille très vite Etc Ça c'est Chirirutalev C'est qu'on va D'après ce que le cœur C'est ce que le cœur Il ressent Maintenant quand une Torah Tu ne l'as pas alimentée Par la Torah D'Atikastima C'est-à-dire que Tu n'as pas été chercher Cette Torah-là Qui vient Qui est plus ancienne Que le monde Si tu n'amènes pas La Torah D'une Torah Plus ancienne Que le monde La Torah Qui est dans le monde Tu ne peux pas la vivre Parce que le monde Il ronge tout Le temps Il dévore tout Et quand quelqu'un Il est né Dans un temps Dans une génération Alors la génération d'avant Elle ne le comprend pas C'est-à-dire des parents Ils n'arrivent pas À comprendre leurs enfants L'enfant L'enfant il est avec le Ipad Ou avec l'ordinateur Ou avec le téléphone Il est là-dessus Des heures et des heures Et des nuits entières Combien de gens Ils se plaignent Ils me disent Voilà je ne sais pas Comment faire Mon fils Tous les soirs Il est jusqu'à 4-5 heures Du matin Avec l'internet Mais il va Il va à l'école Le matin il va à l'école À 8 heures et tout Mais il dort toute la journée Dans l'hiver Il n'arrive pas Il ne peut pas tenir Il ne dort même pas 3 heures par nuit Quand vous voulez Qu'il tienne à l'école Mais tu ne peux pas Lui enlever ça Il rentre chez lui Il attaque à 9-10 heures du soir Il est parti jusqu'à 4 heures du matin Internet Tu ne peux pas lui enlever ça Alors maintenant des parents Qu'ils sont dans une génération d'avant Eux ils ne peuvent pas comprendre ça Mais les parents Ce qu'ils doivent comprendre C'est que leur enfant Il est né Dans une autre période de temps Et cette période de temps Elle a des facteurs Complètement différents Les coefficients Ce n'est pas les mêmes Et au lieu que les parents Ils servent de relais C'est à dire D'amener de la lumière Dans la vie de leurs enfants Pour leur permettre De se renforcer Contre ces choses-là Eux ils les blâment En leur disant Mais comment Tu n'es pas capable Mais sois un homme Arrête Et quoi Qu'en lui disant ça Ça va faire quelque chose Ça ne fait rien du tout Il faut arriver à faire passer De la conscience Dans les enfants De manière à ce que Eux ils aient la force De dominer les choses Comme une maman Elle m'a dit une fois Elle m'a dit Moi j'ai les tablettes De chocolat Elles sont dans Dans les armoires De la cuisine Mais si je dois Fermer à clé Pour pas que mes enfants Ils mangent du chocolat Alors j'ai échoué Complètement mon éducation Ça veut dire quoi Je considère Mes enfants C'est des voleurs Ils ne peuvent pas Se les dominer Alors j'enferme Le chocolat Moi je ne veux pas Enfermer à clé Moi je veux laisser ouvert Qu'ils prennent Quand on a décidé Qu'ils ne doivent prendre Pas avant Mais ça Il faut une date Pour ça Tu vois des petits enfants Moi je vois des fois Mes petits enfants J'ai honte Tu vois un petit enfant Il est en train de jouer Mais avec une telle Il te l'avoue Il est en tout feu Tout flamme En train de jouer Tu lui dis Bon viens maintenant On va faire ça Quand même tout de suite Il arrête Il vient Il arrête Il a une force D'arrêter immédiatement Immédiatement En quel âge Il a le gosse 5 ans Mais tu vois Une maîtrise Que la plupart des adultes Ils n'ont pas Il a une maîtrise Sur l'émotionnel A l'âge de 5 ans Il a une maîtrise Sur l'émotionnel Alors que tu prends Un adulte de 50 ans Tu le mets sur ce jouet Tu lui dis Attends viens manger Il ne va te dire pas tout de suite Attends Je n'ai pas faim Il va te dire Je n'ai pas faim Il est capable De ne pas manger Pour continuer à jouer Alors que l'enfant Tu lui dis ça Tu le vois Il maîtrise l'émotionnel C'est ça Qu'il faut apprendre Aux enfants Mais la maîtrise De l'émotionnel Ce n'est pas une partie De boxe C'est avec du daha De faire entrer De la conscience C'est pour ça que tu as dit La dernière fois Du fait qu'ils sont Une période proche Les parents Ils n'ont pas De d'âge Pas A De capacité D'intervenir Mais par contre Les grands parents Qui sont d'une génération Hôte Qui n'ont pas été Touchés par ça Eux ils peuvent avoir Une Oui Lui ils peuvent transmettre Parce qu'ils ont Ils sont plus Dans un amour gratuit Les grands parents Cet amour gratuit Permet de transmettre Cette Torah Qui est de l'amour gratuit Qui est d'avant La création du monde C'est très fréquent Que les petits enfants Allent vivre avec Les grands parents Plutôt que de vivre Chez leurs parents C'est fréquent ça Oui Il y a beaucoup ça Ici dans les quartiers Religieux Il y a énormément ça Des petits enfants Qui vont habiter Chez leurs grands parents C'est très courant D'abord parce que Les familles sont très grandes Il y a beaucoup d'enfants Et même chez nous au Maroc C'était comme ça Au Maroc C'était comme ça aussi Souvent les enfants Ils allaient habiter Chez les grands parents Il y a beaucoup d'enfants Dans les familles Les grands parents Ils étaient contents De recevoir Les petits enfants Ils se sentaient Chouchoutés là-bas C'est autre chose Pourquoi ? Parce que les grands parents Ça représente La dimension De Ava Chevedade C'est un amour gratuit C'est pas un amour D'échanges commerciaux C'est pas des échanges C'est pas des échanges Contre les parents Et les enfants Les parents et les enfants Il y a un échange Par rapport à la réussite Par rapport au comportement C'est une Ava Chevedade Il y a un mime Il y a beaucoup Entre les parents et les enfants Il y a beaucoup d'amour Qui vient D'une réciprocité De Comment on dit De service Comment on dit Dans des sociétés Entre des gens Que les gens Ils se rendent service Mutuellement Alors Je te rends service Tu me rends service Etc Maintenant Avec les parents Les enfants Il y a souvent ça C'est-à-dire que Quand l'enfant Il fait des choses Qui sont Ce que les parents Ils attendent Les parents Ils sont contents de lui Et après ça Il lui donne ce qu'il a besoin Etc Il y a beaucoup Un échange Qui se fait sur le terrain Dans les midos C'est-à-dire dans le comportement Mais l'amour Des grands-parents Il n'a rien à voir Avec le comportement Les grands-parents C'est que de l'amour C'est tout Il n'y a pas de limite Il n'y a pas de limite Tu vois Un grand-père Une grand-mère Les petits-enfants Ils viennent à la maison Prendre ce qu'ils veulent C'est chez eux Ils prennent ce qu'ils veulent Il n'y a pas de limite De rien Il n'y a personne Qui peut dire quoi que ce soit Parce que les grands-parents Ils ne supportent pas Moi je sais Quand j'ai un petit-enfant À la maison Si quelqu'un Il dit Non mais Il ne lui donne pas ça Il dit Pourquoi Il lui donne tout Tout ce qu'il y a Donne Tout ce qu'il veut Donne tout ce qu'il veut Chez toi à la maison Tu ne veux pas lui donner Tu lui donnes En vrai c'est la vie C'est la vie Les grands-parents Ils ont eu Exactement Ils sentent ça Comme une prolongation De leur vie Ça les rajeunit Oui C'est vrai Ça les amus Ça les distrait Ça les rajeunit En vérité C'est eux Qui deviennent les enfants Et les enfants Deiennent les parents Non Si tu veux C'est le principe De la transmission Ce que j'ai dit l'autre jour Que la vie C'est de transmettre Quand les parents Les grands-parents Ils arrivent à de la transmission C'est une transmission gratuite Parce qu'ils n'ont pas Un rapport d'intérêt Direct avec leurs petits-enfants Ils savent que le petit-enfant Il est là Pour profiter de lui C'est pour ça Qu'il vient le petit-enfant Il vient pour profiter De son Ils ont besoin d'être écoutés Ils ont un très grand intérêt D'être écoutés Ils ont besoin d'être écoutés Les enfants Ils ont besoin d'être écoutés C'est vrai Ils ont besoin de donner Quand tu as qui donner Tu existes Tant qu'il y a quelqu'un A qui donner Tu existes Plus il y a quelqu'un Personne à qui donner C'est la mort Personne ne peut plus vivre Alors ce Da'at là C'est ça qui fait Que la Torah Il peut continuer Comme ça qu'on peut Transmettre la Torah Avec Ce que tu dois enseigner En priorité A l'enfant Et ce qui doit être sûr De ça C'est que Hachem Il l'aime C'est la première chose Qu'il faut apprendre Tant que tu Comme enfant Il ne sait pas ça Il ne peut pas avoir Une Torah Qui est nitsrite Il ne peut pas avoir Une Torah éternelle Sa Torah Elle va être momentanée C'est comme s'il était A l'école Il apprend des choses Il apprend des façons Des façons d'être Des façons de faire Etc Tu peux lui mettre Le talit katan Un petit enfant De 3 ans 4 ans Tu lui mets un talit katan Qu'il va le garder Sur lui Il n'y a pas de problème Mais après Quand il va avoir La bar mitzvah Et tout Ce n'est pas sûr Qu'il va garder Le talit katan Il va passer déjà A une autre façon De voir les choses Si tu n'as pas montré Un amour D'akadosh Baruch Hu Qu'il est sûr Qu'akadosh Baruch Hu Il aime Et que lui Il aime Hachem Et qu'il fait des choses Pour faire plaisir A Hachem Alors c'est difficile D'assumer la continuité De la Torah C'est comme ça Que la Torah Qui est dans les jours C'est à dire Une Torah Qui dépend de rapports Dans les jours C'est une Torah Qui baisse avec le temps Puisque le temps Et la faculté du temps C'est de trouver Des nouveaux systèmes Qui vont ronger Complètement La conscience Qui est venue Des générations d'avant Si maintenant Tu n'arrives pas A mener dans le monde Une conscience Qui est au-dessus du temps Une conscience shabbatique Tu vois la conscience shabbatique C'est une conscience Qui est au-dessus du temps Complètement C'est une conscience Qui n'a rien à voir Avec le temps Puisque shabbat On sort des 39 travaux On sort de l'argent On sort de toutes ces choses-là Un juif shabbat Il est libre C'est un roi Il n'a rien à voir Avec l'argent Il n'a rien à voir Tout ce monde Il n'a plus de rapport Avec ce monde-là Il est complètement Dans un autre monde Cette conscience shabbatique-là C'est ça qui permet De transmettre la Torah C'est ça qui se permet De transmettre la Torah Et de la vivre Dans toutes les générations Parce que tant que la personne Elle est attachée à une Torah Qui est au-dessus du temps Sa Torah Elle va continuer Si maintenant Elle rentre dans le temps Alors la Torah Elle va commencer Si c'est que la Torah De temps Cette Torah Elle va baisser Quand maintenant Quelqu'un Il a pris la Torah Avec de la rigueur Etc Il a gardé que le côté rigoureux De la Torah Le temps Il va ranger la rigueur Il va ranger cette Torah Et après Il ne restera plus rien C'est le principe Qu'il explique ici Entre le holand De la Gdusha Et le holand Des clipotes Il y a des endroits Où les clipotes Elles sont tellement installées Que tu ne peux pas Aller là-bas Tu n'as pas le droit D'aller là-bas Parce que si tu vas là-bas Tu ne peux pas sortir Vivant de ces endroits-là Parce que c'est des endroits Où la Gdusha Elle est très très cachée Elle est très cachée Justement Pour ne pas alimenter Ces endroits-là Alors eux Ils sont très installés Ces clipotes là-bas Elles sont très installées Et elles empêchent Elles empêchent Tout accès De la Gdusha Et celui qui rentre là-bas Il ne faut pas Que tu fasses le malin Parce qu'il ne va pas sortir vivant C'est des endroits C'est des endroits Dont on ne revient pas Quand l'autre Il dit Oui mais moi Je vais aller là-bas Alors les gens Ils font copier-coller Ils disent Moi je suis à la Gdusha Maintenant Voilà je vais te donner Mon statut Je suis à la Gdusha J'ai mon livre De tes livres J'ai mon M.Tilat J'ai ma T'Chari J'ai ma T'filah Etc Maintenant je vais aller A l'université Et je vais continuer là-bas Alors maintenant Lui Il croit Qu'il va faire Un copier-coller De lui-même C'est-à-dire Il va se prendre Comme il est là La Gdusha Il va le prendre Il va se coller Dans l'université Comme il est Mais il ne sait pas Que l'université Elle va le manger Complètement Parce que eux Dans le système De développement Du temps Ils sont mille fois Plus avancés que lui Il ne peut pas Le faire le poids Du tout Il ne peut pas Le faire le poids A son âge Il n'a pas la maturité Pour pouvoir dominer Ces choses-là Il n'a pas le date Il n'a pas la conscience Assez grande Pour ça Il faut avoir Une conscience très élevée Pour pouvoir entrer Dans des endroits Comme ça Il faut avoir la conscience De quelqu'un Qui est prêt A mourir pour Hachem Chaque seconde Chaque seconde Il peut mourir pour Hachem Son attachement à Hachem Il est complètement Inconditionnel Il est dans un attachement Qui est du domaine De l'absolu Alors à ce moment-là Il n'y a pas de problème Il peut traverser Toutes les clipotes du monde Il n'y a aucun problème Mais il ne faut pas Qu'il se trompe sur ça Il ne faut pas Qu'il s'imagine Qu'il est comme ça S'il n'est pas comme ça Si c'est un homme Qui a un rapport relatif Avec Hachem Souvent un rapport De donnant Donnant On voit des gens Qu'ils ont des problèmes De parnassa Ça y est Ils commencent à se fâcher Avec Hachem Mais personne ne leur a rien fait Ils n'ont rien Il n'y a aucun problème Il n'y a aucun problème de parnassa C'est tout Ça y est Tu vois La prière Il n'a plus envie de la faire Le Shabbat Il n'a plus envie de le faire Mais qu'est-ce qu'il y a eu Un problème de parnassa Tu vois Combien Le rapport Avec Hachem Il est relatif Et il est tout petit La conscience Elle est toute petite Puisque c'est un rapport De donner Prendre et donner J'ai fait ma prière Donc maintenant Je dois aller au business Ça doit marcher le business J'ai fait ça Donc ça doit marcher J'ai fait Kachem Donc je dois avoir des enfants J'ai fait ça Donc je dois aller faire C'est un rapport de cause à effet C'est un rapport de logique C'est pas un rapport D'amour inconditionnel Mais la personne Qui a un rapport D'amour inconditionnel Avec Hachem Elle, elle peut traverser le temps Elle, elle peut traverser le temps Ma mâche C'est-à-dire traverser Toutes les épreuves du temps Et elle restera toujours Dans son judaïsme Parce que son judaïsme Il vient pas D'un échange temporel C'est pas d'une réussite temporelle Quelqu'un il peut être joyeux Il peut avoir la émouna Il peut avoir toutes les midotes Même si ça marche pas dans sa vie Même s'il n'a pas S'il n'a pas de réussite Dans le parnassar Même s'il ne réussit pas Dans le parnassar Mais son amour avec Hachem Il n'a pas de rapport avec ça C'est pas un rapport d'échange Parce que son amour avec Hachem Il est au-dessus du temps Maintenant plus le rapport Dans le judaïsme Il est dans le temps C'est-à-dire qu'il vit Avec des coefficients de temps Et plus il est fragile Donc comme il est fragile Il ne faut pas qu'il s'amuse A sortir du contexte Parce qu'il peut Il peut se faire ramasser Complètement par les clipotes Ces clipotes-là C'est des spécialistes du temps C'est-à-dire d'exploitation du temps Au maximum C'est ça qui fait tomber les gens Parce que quand maintenant C'est des clipotes Qui sont des clipotes De consommation Alors tu peux trouver Hachem Quelqu'un il mange dans un restaurant Pas Kachère Tu peux l'amener dans un restaurant Kachère Parce que sauf Qu'est-ce qu'il fait là-bas Il va pour manger Il va pour passer un bon moment Il va pour boire un bon verre de vin Pour manger un bon truc Il lui dit Regarde c'est dommage Viens Viens On va dans un restaurant Kachère Tu vas manger Ça va être au moins aussi bon Si c'est pas meilleur Viens C'est pas difficile Pourquoi ? Parce que la raison Pour laquelle il allait là-bas C'est une raison Qui a un rapport avec la raison C'est quelque chose de raisonnable Donc tu peux le raisonner Mais quand le rapport avec la chose Il n'a plus de raison C'est plus un rapport Qui est avec la raison C'est terminé Tu peux lui dire Tous les raisonnements du monde Ça sert à rien Tu ne vas plus le ramener C'est ça qu'il appelle Les endroits de ces clipotes là Que de là-bas Il y a là-bas une raison Même si maintenant c'est une erreur Mais sauf, sauf Il y a une base qui est vraie C'est que la personne va au restaurant Pour manger Pour passer un moment C'est pour ça qu'elle va au restaurant Ou bien c'est un restaurant d'affaires Pour aller discuter d'affaires Maintenant Qu'est-ce qu'ils font ? Il y a tellement de vêtements Qui sont négatifs Que les gens ils ont versé Ils ont versé les choses Et ils vont dans du négatif C'est-à-dire le gars Il va dans un restaurant Qui n'est pas cachère Par exemple Parce qu'il a tellement inversé les choses Qu'il est arrivé à ça Mais il y a toujours une base Qui est une base Que tu peux raisonner C'est-à-dire c'est une situation Qu'on peut raisonner Même si maintenant La personne s'est trompée Mais il y a toujours Un taham C'est-à-dire que la personne Elle va te dire Voilà pourquoi je vais là-bas C'est-à-dire il y a toujours Un raisonnement Il y a toujours quelque chose Et elle donne toujours une raison Pourquoi elle fait la chose Mais maintenant la deuxième Là-bas il n'y a aucune étincelle Il n'y a aucun goût Il n'y a aucune raison De la chose C'est-à-dire que la personne Elle est incapable de vous dire Quelle est la raison C'est de la folie totale C'est le contraire de la raison Qu'est-ce qu'est le contraire de la raison ? C'est la folie Maintenant quand quelqu'un Il vous donne une raison Pour laquelle il est en train Ça veut dire qu'il a déjà un niveau La personne C'est-à-dire comme la personne Elle a une raison Donc elle est raisonnable Vous pouvez la raisonner Avec sa raison elle-même C'est-à-dire quand la personne Elle vient Elle me dit Voilà moi pourquoi Moi voilà ce que j'aime Dans le restaurant Qui n'est pas caché Voilà je vais te dire Ça et ça et ça et ça Ok viens 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 Je vais te trouver Je vais te trouver quelque chose Qui est très proche De ce que tu cherches Viens on va dans un restaurant Cachère Je vais te trouver quelque chose De très proche Parce que comme il vous donne une raison Vous pouvez Sur cette raison Vous pouvez Ouvrir Ouvrir Et trouver le bien Qui est là-bas Et l'attacher avec le bien Vous lui montrez Que la base de la raison C'est du bien Donc ce bien-là Je vais le prendre Je vais l'exporter Je vais le ramener A son origine Et je vais prendre la personne avec Je vais l'amener dans un endroit Qui est un endroit cachère Qui est un endroit de bien Mais si la personne Elle n'a pas de raison C'est-à-dire C'est uniquement Du feeling C'est uniquement De l'imagination Du cœur Il n'y a rien Aucune raison Vous ne pouvez rien faire du tout Vous ne pouvez rien faire Parce que vous ne pouvez pas Parler avec la personne Vous ne pouvez pas Le temps que vous voulez Et vous allez dire C'est comme ça J'aime Vous ne pouvez pas discuter Il n'y a rien à discuter De la même manière Que dans l'Akdusha Que quand vous allez dire A un père Que son fils Il fait des bêtises Etc Il finira en vous disant Mais c'est mon fils Je l'aime Donc vous allez essayer Vous de casser Du sur son fils Et de dire Tout ce que vous avez voulu Ça ne servit à rien Parce que SopSop C'est son fils Et il l'aime Au-dessus de tout Le comportement de son fils De l'autre côté C'est la même chose C'est-à-dire que la personne Elle peut être attachée A des bêtises Par une folie pure C'est-à-dire Dans le cœur Il n'y a rien Dans la tête Il n'y a rien C'est-à-dire que du cœur Que de l'émotionnel Maintenant vous avez essayé De dire Regarde mon fils Tu sais un jour Tu vas mourir Ça ne sert à rien Voilà Il a dit Rappentez hier Quelqu'un Quelqu'un Qui est mort Il l'a trouvé mort Dans sa chambre Je ne sais pas Combien de jours après Alors ici Au Charaïm Quelqu'un Il était avec lui A l'hôpital Quelques temps avant On lui a dit Regarde Arrête de fumer Tu vas mâche Tu vas mourir Alors il est sorti Il est sorti de l'hôpital Quand il a franchi La porte de l'hôpital Il a allumé une cigarette Alors la personne Qui l'accompagne Tu exagères Ils t'ont dit Écoute Moi ça fait 40 ans Que je fure Ce n'est pas maintenant Qu'ils vont me dire à moi Qu'est-ce que je vais faire Quelques semaines après Il est mort C'est tout Il n'y a pas avec qui parler Il n'y a pas Que la personne Elle est vendue A l'imagination Il n'y a pas avec qui parler Ils essayent de faire Des stages Des choses Où ils présentent aux gens Voilà les poumons Quand quelqu'un il fume Etc Voilà ils amènent Dans le sanatorium Pour qu'ils voient des gens Etc Maintenant quand les gens Ils ont un peu de raison Il leur reste un petit peu de raison Vous pouvez essayer Le Rabbi Louis dit Quelqu'un qui a un peu de raison Vous pouvez Avec ce peu de raison Il peut lutter Contre tout le monde entier Tous les désirs du monde Tous les plaisirs du monde Avec un petit peu Même Rabbi Louis dit Même un non-juif Même s'il n'est pas juif S'il a un peu de raison Dans sa tête Sur ça Vous pouvez tout construire Mais quand quelqu'un il est fou C'est à dire qu'il est vendu A son cœur C'est son cœur Qui lui dit Il dit moi je fais ce qui me chante C'est ça que je fais Ce qu'il me dit Ça s'appelle Shri Rout Libi C'est à dire mon cœur Là où il m'emmène Je vais Qu'est-ce que vous voulez faire avec lui La seule chose qu'il faut C'est le mettre dans un contexte Où son cœur Il faut prier Que son cœur Il l'amène vers des choses bien C'est tout C'est possible Qu'avec son cœur Il arrive vers des choses bien Que son cœur Il arrive dans Quelque chose de bien Et que là-bas Il s'enflamme Pour quelque chose de bien Mais il peut aussi Il peut partir complètement Dans autre chose Alors il dit Dans ces endroits-là De ces clipotes-là Il n'y a aucun brin de raison C'est de la folie totale Donc il n'y a rien à faire Là-bas Il n'y a aucun raisonnement Il n'y a aucun esprit Il n'y a aucune étincelle De quoi que ce soit Et ces endroits-là Ça s'appelle La racine De la citra-chara Et de la clipa La clipa Elle a une racine C'est ça C'est le gratuit C'est le côté gratuit De la clipa C'est gratuit Rien Pourquoi tu fais ça Il ne sait pas C'est de la folie Il n'y a rien Il n'y a pas de raison Il n'y a aucun raisonnement Du tout Parce que toute la citra-chara Elle reçoit de ces endroits-là De ces endroits-là Qui n'ont aucun raisonnement Et ça s'appelle Et ça s'appelle Les lois des peuples Alors maintenant Les choukot Dans les mots en hébreu Il y a plusieurs nuances Alors il y a des lois Qui sont logiques Il y a des lois Qui ne sont pas logiques C'est comme ça Il n'y a pas de logique Ça n'a pas expliqué Logiquement Comment ça fonctionne Ils ne peuvent pas Alors ces choses-là Elles sont très dangereuses Parce qu'il n'y a aucun raisonnement Comme il n'y a aucun raisonnement Il n'y a pas où attraper Pour en sortir Maintenant dans la Torah Quand vous avez des lois Dans lesquelles Il n'y a aucune explication Par exemple Comme là on a vu La para-doma La vache rouge Quand il y a la vache rouge Il n'y a aucune raison Il n'y a pas de raisonnement Puisque la vache rouge Elle va purifier Celui qui est impur Elle va impurifier Celui qui est pur Il n'y a aucune logique Là-dedans Alors quand il n'y a aucune logique Ça veut dire C'est la Torah la plus élevée Puisqu'elle ne rentre pas Dans la logique de ce monde Quand c'est une Torah Que maintenant Elle te dit Voilà le pauvre Tu ne dois pas lui enlever son vêtement Si le pauvre il est venu Il t'a donné le matin Son oreiller Sa couverture Il te les a donné en gage Pour t'en prêter de l'argent Quand il vient le soir Rends-lui son oreiller Sa couverture Parce qu'il n'a pas de quoi dormir Etc Bon ça c'est logique On comprend quelque chose Mais que la vache rouge On ne comprend rien du tout Qu'est-ce que c'est Cette vache rouge là C'est quelque chose Qui purifie je comprends Quelque chose Qui purifie je comprends Mais quelque chose Qui change selon la personne Qui vient Ça je ne comprends pas Alors ça C'est la Torah la plus élevée Dans la Gdusha C'est la Torah la plus élevée Comme c'est écrit Voilà les lois Les décrets de la Torah Qui n'ont aucune explication logique C'est la Torah la plus élevée C'est la Torah la plus élevée C'est le secret là C'est que dans le futur Qu'on le connaîtra Il a dit J'ai dit J'ai dit Je vais te comprendre J'ai vu que la compréhension Elle est loin de moi C'est-à-dire devant la parade Il a dit Jusque là je croyais Je comprenais quelque chose Maintenant je vois Je ne comprends rien La même chose Dans les nations Dans les consommateurs Dans les gens qui cherchent le plaisir Alors il y a des notions Qui sont des notions Qui sont complètement illogiques Il n'y a aucun raisonnement dedans Ce sont des choses Qui n'ont pas de logique du tout Que là-bas Ça se trouve en dessous Des jours En dessous des mesures C'est-à-dire que là-bas Il n'y a aucune raison De rien du tout C'est tellement enfoui En dessous le temps C'est le temps Mais en dessous du temps Vous prenez l'origine Du temps Mais pas d'en haut L'origine du temps en bas C'est-à-dire pas l'origine Mais le point Le plus bas Dans le temps Qui existe Qu'il n'y a aucune logique Sur cette chose-là Il n'y a aucune explication Il vous dira Voilà j'aime C'est tout Mais pourquoi Tu aimes ça ? Je ne sais pas C'est comme ça C'est tout Je ne sais pas Il n'y a aucune raison C'est comme ça Cette musique Cet endroit Ce vêtement Ce truc Et tout Rien Il ne sait pas Il le fait Parce que c'est comme ça C'est tout Mais il n'y a pas d'explication possible C'est des décrets La mode C'est un décret Il y a une raison Dans la mode Quelqu'un Il donne une raison Dans la mode Quand quelqu'un Il sort des chaussures Que maintenant Des chaussures Au bout Elles sont pointues Ou bien au bout Elles sont rondes Ils ont sorti Des pantalons serrés Maintenant ça y est Ils sortent des pantalons larges Pourquoi serrés ? Tu as une raison ? Non Il y a une raison ? Non Il n'y a pas de raison C'est comme ça C'est tout C'est des décrets Maintenant celui qui ne met pas Le pantalon comme ça Il n'est pas dans le vent Ça c'est le chorège de la clipa C'est-à-dire que c'est l'endroit de la clipa Le plus profond qui est Dans lequel il n'y a aucune raison Aucun raisonnement Aucune raison C'est pour ça que ça s'appelle C'est-à-dire que c'est des décrets C'est des choses qui n'ont aucun raisonnement logique Comme on voit que chez les idolâtres Ils ont des choses qui n'ont aucune explication Parce que c'est ce principe-là Et ça c'est le lien de l'idolâtrie C'est une bêtise Une folie Connue Connue Révélée à tout le monde Que c'est de la bêtise Comme Abraham a venu Il a dit à son père Quand il a cassé les statues Après quand son père est venu Il a dit Qui a cassé les statues Ils se sont disputés Ils se sont frappés Et voilà Ils se sont cassés Alors le père a dit Mais non Les statues Elles ne peuvent rien faire Je lui ai dit Non si elles peuvent rien faire Pourquoi tu es Toi-même Tu sais que c'est quelque chose Qui ne peut rien faire Alors qu'est-ce que tu es en train d'adorer C'est de la bêtise C'est de la folie Ce que tu es en train de faire Malgré ça Ils sont attachés A ces choses-là Comment on a dit le mot en français Quelqu'un qui est pris Comme par la drogue Ou par un truc Accoutumant Un autre nom Un autre nom Pas accoutumant Parce qu'il y a un autre nom Parce qu'ici il dit Il emploie le mot Adukim Je ne sais pas Il y a un mot qui ressemble Parce que ça c'est la deuxième Klippa Si on prend le mot Un autre nom Il y a un mot qui ressemble Et il y a un mot qui ressemble Et il y a un mot qui ressemble Parce que là-bas C'est de la Klippa Qui est entièrement C'est du Rangamu Là-bas il y a aucune Et il y a un mot qui ressemble Voilà l'adduction Voilà l'adduction Voilà l'adduction Alors voilà Addiction ça vient de adukim Voilà le mot C'est en hébreu L'adduction Voilà Aduk c'est le mot C'est le même mot Adukim Ils sont appris dans l'adduction C'est le mot aduk C'est le même mot Exactement Donc on voit Baktavim Cheah Arodhazara Comme c'est écrit dans l'espharim Que dans l'idolâtrie Il n'y a aucune étincelle Degdusha Comme on dit C'est pas qu'il n'y a aucune étincelle Dans l'absolu C'est dans le relatif Qu'il n'y a pas C'est-à-dire il y a Mais tu ne peux pas trouver Donc c'est comme s'il n'y a pas Puisque tu ne peux pas le trouver C'est comme s'il n'y a pas C'est pas qu'il n'y a pas Parce qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a pas Il n'y a pas un endroit Il n'y a pas Hachem Mais comme tu ne peux pas le trouver Alors dans le langage On dit il n'y a pas C'est mamache des excréments C'est mamache des excréments Ca veut dire que C'est que des choses Des rejets C'est tout Il n'y a rien du tout là-bas Il n'y a rien de bien là-bas Il n'y a rien de bien là-bas Quand on dit Tu lui dis Sors Sors C'est la chante Tsoa Les excréments c'est quoi ? C'est la sortie C'est ce qu'on rejette Alors là aussi tu lui dis Sors Ca veut dire Ca veut dire qu'il n'y a pas de rapport avec la raison du tout C'est ce qu'il a écrit C'est ce qu'il a écrit Que tous les dieux qui se font Les peuples Toutes les douleurs idolâtris C'est des Elilim Daika Qui Elil La chante d'avant Che Eno Qu'est-ce que c'est Elil ? Elil C'est un mot C'est des choses qui n'est pas Elil ça veut dire Qui n'existe pas C'est ça la chante Elilim Elilim ça veut dire Ce sont des choses qui ne sont pas Les gens qui sont Les gens qui sont Les gens qui sont Les gens qui sont Parce que c'est L'idolâtrie totale C'est-à-dire qu'il n'y a aucun bien là-bas Il n'y a aucune explication logique C'est pour ça qu'on appelle ça Des décrets C'est-à-dire des lois Qui n'ont pas de logique Celui qui s'associe C'est-à-dire qui se lie Avec des idolâtres Et qui essaie de leur ressembler Il peut se faire attraper dans leur piège Jusqu'à qu'il se fasse attraper Par la deuxième clipa C'est-à-dire par la clipa Qui n'est pas La clipa de Qui n'est pas une clipa de logique Il n'y a aucune logique C'est fini Ça rentre quelque chose Maintenant après vous lui dites Vous lui dites maintenant Qu'est-ce qui s'est passé Donc dis-moi la logique Il n'y a pas de logique Pourquoi tu es là-bas Pourquoi tu fais ça Il n'y a aucune logique C'est fini Pourquoi Parce qu'il s'est fait attraper Par le cœur De la chose Il est rentré avec le cœur Il s'est fait attraper par la sensation Et Zéhu Maintenant demande lui logiquement Il ne sait pas Mais il aime être là-bas Il n'y a aucune explication logique Il dit mais regarde Qu'est-ce que ça va être ta vie Qu'est-ce que tu vas devenir Rien du tout Il n'y a aucune logique Tu ne peux rien Tu ne peux pas passer par ce chemin-là du tout Il dit Il dit Les gens qui font Les gens qui font C'est leur loi C'est entièrement Tout ça je vous répète On parle C'est un langage de relativité C'est pour ça qu'on dit C'est Kullora Parce que Kullora Ca n'existait pas Dans l'absolu Mais dans le relatif Ca existe C'est-à-dire C'est l'impossibilité C'est pour ça qu'on l'appelle Kullora Quand quelqu'un tombe là-bas Il n'y a personne qui peut le rattraper Mais après qu'il n'y a personne qui peut le rattraper Puisque là-bas il n'y a aucun étant seul 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 C'est pour ça que la Torah nous a dit Les froshes Que tu te séparer de leur chemin Ou ils ne s'éloigner d'eux Et de s'éloigner d'eux Et de tout ça Toutes les interdictions De la Torah En rapport avec eux Elles viennent uniquement De cette interdiction-là De ne pas rentrer dans les lois Des idolâtres Des lois Des façons d'être Qui n'ont qu'une logique Pourquoi ? Pour ne pas qu'il se fasse attraper Par un deuxième klipa C'est-à-dire Là il y a une première klipa Qui est une logique C'est-à-dire Quelqu'un va dans un bar Il va écouter de la musique Qui est dans un truc Qui est des goyim Il va dans un restaurant goyim Tout ça encore C'est des choses Qui ne vont pas l'amener Dans un point de non-retour Mais après Quand il va rentrer Dans des choses Qui n'ont qu'une logique Alors là c'est fini On ne peut plus revenir de là-bas Parce qu'on ne peut plus Trouver sur quoi s'accrocher Dans l'esprit Pour pouvoir sortir de là Celui qui tombe là-bas C'est dur de sortir de là-bas Il n'y a personne qui peut lui prendre la main Qui peut lui tenir Puisqu'il n'y a personne là-bas Celui qui va là-bas Il disparaît Donc il n'y a personne qui peut lui prendre la main Pour le faire sortir Puisqu'il n'y a pas de sortie C'est un moment Voilà Celui qui rentre là-bas Il ne peut pas sortir Donc comment il va demander de l'aide A qui tu demandes de l'aide Tu es en train de te noyer Tu demandes de l'aide A des gens qui ne savent pas nager Qu'est-ce qu'il va venir t'aider Il saute Il va se noyer avec toi C'est tout ce qu'il peut faire Donc il ne peut pas venir te chercher Ce n'est pas possible Puisqu'il n'y a pas d'étincelles Puisqu'il n'y a pas d'étincelles Puisqu'il n'y a pas d'étincelles Il n'y a pas d'aucun bien Il change que tout le nes de Pourim Il est en rapport avec cette chose-là Comment Hachem nous a fait un nes Comment il nous a fait sortir d'un endroit Où logiquement on ne peut pas sortir de là-bas Par la logique on ne peut pas sortir Mais Hachem il nous a fait quand même sortir de ça Donc de là il va ouvrir le chemin Pour ceux qui sont dans ces situations-là Que eux aussi les attachés Mais aussi ils pourront sortir de là C'est pour ça qu'il n'y a pas d'youches Il n'y a pas d'youches Parce que Rabbeinu Il a fait descendre une Torah Que cette Torah C'est une Torah d'un amour Qui est au-dessus de toutes les arnaques Qui existent dans le monde Sous toutes les formes possibles C'est-à-dire que c'est C'est une Torah Où il n'y a rien qui peut résister C'est une Torah C'est pour ça que Rabbeinu l'a dit Brest lève Lève Bassa Un coeur Je vais vous donner un coeur de chair Rabbeinu l'a pas dit Je vais vous apprendre des choses Rabbeinu l'a dit Je vais vous faire une transplantation cardiaque Je vais vous donner Vous avez un coeur en granit Vous avez un coeur Il est en béton Il sent rien du tout votre coeur Il sent rien des poubelles C'est tout Je vais vous changer le coeur Je vais vous faire une transplantation cardiaque Je vais vous mettre un coeur Un lève Bassa Voilà Quand j'ai fait moi ici Le truc au coeur Quand j'ai fini Le docteur Le docteur Le docteur Usan Il m'a dit voilà Quand il a fini Il m'a dit voilà Maintenant vous avez un coeur de chair Je lui ai dit Je lui ai dit Où tu vas entendre dans le monde Un cardiologue comme ça D'un niveau comme ça Qu'il finit Qu'il finit de faire son opération Il te dit voilà Voilà mon cher Maintenant vous avez un coeur de chair Voilà Vous avez un coeur de chair Ca veut dire quoi Un coeur de chair C'est un coeur qui ressent l'infini C'est ça un coeur de chair Un coeur de pierre C'est un coeur qui ressent avec la pierre C'est le rock Le rock'n'roll Allez rouler Les pierres qui roulent Que des pierres C'est des coeurs de pierre Il n'y a rien dedans Il n'y a rien C'est dans la matière complètement Il n'y a rien Un coeur de chair L'avenir a dit moi Je vais vous enlever le coeur de pierre Je vais vous donner un coeur de chair Vous allez ressentir des choses Que Qui sont de l'autre monde Et avec ça Vous pourrez sortir de tout Avec ça vous pourrez partir De toutes les propositions Dédictives mensongères De tous les pièges Qui existent dans ce monde Même si vous vous êtes fait attraper Comme vous vous êtes fait attraper Avec ce coeur de chair Vous pourrez sortir Parce que vous allez Avec ce coeur-là Vous allez sentir cette Torah-là Qui vient D'avant la création du monde Et cette Torah-là Elle balaye toutes les bêtises Qu'il y a dans ce monde Parce que n'importe quelle bêtise N'importe quelle folie Elle vient Toujours après la création du monde Il n'y a personne Qui a été chercher une folie Qui vient d'avant la création du monde Ça n'existe pas Puisque personne n'a accès là-bas Donc maintenant Quand le rébé Il a eu accès à ces endroits-là Il a amené une Torah Une Torah extraordinaire Qui va te faire sortir De toute ta folie De toute la bêtise Que tu as Même si tu as des tonnes de folie De bêtises Avec cette Torah Tu vas sortir Mais la première chose qu'il te donne C'est qu'il te fait Il te fait Un cœur de chair Elle te ramollit le cœur Elle te rend Elle te rend le cœur sensible Le dialogue avec Hachem Il te rend le cœur De plus en plus sensible Et quand tu vas devenir sensible Tu vas sentir Qu'est-ce que c'est cette Torah-là La Torah la plus ancienne Qui était avant Avant la création du monde Et si tu arrives à toucher cette Torah Ça y est, c'est fini Tous les mensonges de ce monde Ils sont balayés C'est fini C'est fini C'est fini Au revoir